C'est bon. Alors, M. Atchadam, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous étiez au stade d'Agwe. Dites-nous, c'est dans quel cadre ? C'est toujours dans la logique du déroulement de notre agenda. L'agenda est élaboré par le groupe Tchoubo et les organisations de défense des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a un groupe, un regroupement de 24 organisations, 19 organisations de défense des droits de l'homme et 3 partis politiques. Vous savez, désormais, il y a le parti national pan-africain, le parti des travailleurs, le parti des togolais. Alberto a promis d'être là, mais il a été empêché, mais ces militants sont arrivés au stade. Donc, dans le cadre du déroulement de notre agenda, que nous sommes arrivés au stade d'Agwe aujourd'hui, vous savez que je l'ai dit, on était à un city devant la CENI, le vendredi aussi, un city devant la CENI. Et donc, la suite des événements, c'est le meeting de ce matin à Agwe. Et après, demain, à Kasimé, à l'après-midi, on tiendra un meeting là-bas et pour continuer à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Tapame, Sokode, Karaï, Daparon, avant maintenant de demander à la population tougoulaise de se mettre debout pour que force n'aille. Il a fait deux mandats, ça fait dix ans, ça suffit et il va partir. C'est ça notre mot d'ordre. Alors, tout récemment, la CENI vient de positionner les candidats à l'élection présidentielle le 15 avril 2015. Est-ce que vous êtes sûr que vous pourriez empêcher cette élection ? Nous sommes sûrs parce que nous pensons au peuple, nous comptons sur le peuple. La force, c'est le peuple qui fait la France. C'est pour ça que nous passons tout le temps à expliquer les enjeux, à expliquer aux populations les enjeux de ces élections, à leur expliquer que les élections à venir, si elles sont organisées, n'apportent pas de solution, n'apportent pas de réponse à la situation tougoulaise. Les élections prochaines ne nous permettront pas de sortir de la crise. Au contraire, on va s'enfoncer parce que tous les accords qui ont été pris n'ont pas été respectés. Un peu comme il y a des gens qui n'ont pas respecté son engagement, au moment où ils disaient qu'ils n'avaient pas rectifier une seule virgule de la Constitution et qu'ils n'avaient pas se représenter. Aujourd'hui, Ford n'a pas respecté l'accord politique global, il n'a pas fait des réformes et il conduit le peuple dans les élections. Et nous pensons que c'est une logique de fou, c'est une logique de sourd. Et donc nous aussi, nous sommes obligés d'engager le peuple en face de lui pour lui barrer la route, pour faire en sorte que le pouvoir de Ford s'arrête après deux mandats, c'est-à-dire après dix ans de règne. Merci. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci.